bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tuto carte alors faut pas faire attention à la manucure elle est en train de se barrer donc voilà alors pour réaliser ce tuto on va avoir besoin d'une base de cartes donc hop la mienne c'est toujours un bout de papier dcp blanc qui fait 21 cm et demi sur 15 cm que je plie en deux donc ça sera notre base de cartes on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 14 cm sur 12,2 donc moi j'ai fait un pli sur à 1 cm de chaque côté voilà comme ceci et j'ai fait avec un daille rond une encoche de chaque côté au centre alors si vous avez une perforatrice ronde utilisez une perforatrice ronde mais moi j'ai pas de perforatrice qui fait des ronds du coup j'ai utilisé un daille et ça fait la même chose donc on va avoir besoin de cette forme là si vous voulez voilà on va avoir également besoin d'un morceau de papier qui fait je me rappelle plus 10 sur 14 cm donc ça c'est pour insérer comme ceci vous allez comprendre juste après là où j'ai fait des traits donc j'ai fait au crayon on s'en fout de toute façon ça sera à l'intérieur de la pochette donc on verra pas ah donc je disais j'ai tracé sur ce morceau de papier qui fait 10 par 14 non 12 par 14 pardon j'ai tracé un un trait à 1 cm du bord sur les quatre côtés voilà et là où j'ai fait des petits traits là des petites sortes de vaguelettes ça on va le découper donc on prend un ciseau et on se le découpe et je vous disais que moi je l'ai fait au stylo noir on s'en fiche de toute façon ce truc là on ne le verra absolument pas dans la carte donc vous pouvez bien le faire en rouge en vert en bleu en ce que vous voulez c'est pas grave on ne verra pas donc on se coupe ça voilà du coup il nous faut un morceau de papier qui ressemble à ceux ci voilà et ensuite il nous faut deux cartes qui font 8 cm c'est ça je pense en calculer 8 cm sur je sais plus combien j'ai fait sur environ 13 cm il nous en faut deux moi j'en ai fait une deux blanches mais en fait je vais en faire une noire je vais vous la faire avec vous donc à faire environ 13 cm sur 8 parce que je vais embosser à chaud le sentiment sur du papier noir ça sera je pense plus joli donc hop on va dire qu'il faut deux papiers de 8 sur 13 et ensuite il va nous falloir alors il est où un morceau de sac poubelle donc ici c'est un bout de sac poubelle transparent de chez lidl si vous voulez savoir et ce morceau de papier je ne sais pas combien de centimètres de long il fait j'espère qu'il va être assez long j'ai même pas calculé mon coût oui c'est bon il fait par contre 8 cm de large on va l'installer autour de notre voyez on va on va l'utiliser comme ceci on va le coller ici on va le faire de suite ah oui arrêtez vous tout de suite je suis en train de vous dire une bêtise il faut bien coller le plastique pour qu'il roule on va dire mais il faut absolument placer la jointure de colle en haut comme je vous le montre sur la photo et non au milieu parce qu'au milieu ça va faire rater votre votre système il faut absolument le mettre en haut ici il n'y aura aucun problème de roulement et vous serez à l'abri de tout coinçage de papier avec la colle et le plastique donc collez bien mais placez le l'alignement de la colle et du plastique en haut s'il vous plaît fait ne faites pas cette erreur comme moi puisque j'ai dû recommencer la carte après ce tuto ça n'a pas fonctionné et ça a cassé ma carte bref je reprends la vidéo atg scotch double face on va essayer de pas trop mettre parce que s'il ya une si c'est trop gros ça a du mal à coulisser donc vous l'aurez compris normalement aujourd'hui on va réaliser une double slider hop voilà j'essaye de me caler bien droit et voilà tac donc ici on voit le papier bouge le long de notre système voyez et c'est ça qu'il nous faut donc on va passer à la colorisation on va faire donc une double slider aujourd'hui sur le thème halloween je vais utiliser ces dyes là celui ci et celui ci que j'ai coupé dans du papier noir ici et ici voilà c'est dyes je vous les ai présenté lors d'un hall aliexpress si les liens sont encore actifs je vous le mettrai dans la barre d'infos je vais utiliser donc je sais plus où j'en étais parce que ça a coupé je n'avais plus de batterie donc j'ai branché la caméra donc je disais que j'avais besoin de dyes donc cela que je vous ai présenté dans un hall aliexpress j'ai découpé les petits fantômes aussi sont ici voilà là et on va aussi utiliser la planche que je vous ai présenté dans ce même hall donc voilà les petits personnages que j'ai choisi donc ils sont ici voilà et ben maintenant on va passer à la colorisation du fond et à l'assemblage de la carte alors pour le fond on va utiliser le papier blanc et ce papier ci j'utilise mon tapis anti adhésif voilà je vais faire un dégradé qui va se suivre en fait sur les deux parties comme ceci donc pour cela je vais utiliser le lit squeeze limonade donc c'est parti sachant que en bas il y aura mon décor donc comme ceci il y aura le décor donc je vais attaquer la colorisation je vais laisser un morceau blanc quoi vous voyez donc on commence par le plus clair le squeeze limonade et on y va c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501